Musique Musique J'étais une personne en fait Déjà j'ai pas grandi avec ma mère C'est à dire j'ai grandi seulement avec mon père Ma belle mère Et de ce fait là J'ai commencé à nourrir un vie d'intérieur de moi Un manque Un manque d'affection Un manque d'amour J'avais pas cet amour L'amour d'une mère en fait Et avec mon père c'était difficile Quand j'ai commencé à grandir J'ai commencé à faire plusieurs bêtises Des choses qui n'allaient pas à la maison Alors j'ai commencé à développer de la haine envers mes parents Envers mes frères et soeurs Je me sentais seule en fait Je me sentais seule Et tout ce que je faisais Je voyais pas d'importance J'avais pas confiance en moi quand j'allais à l'école Je travaillais pas bien Bon plein de choses comme ça Mon père il me faisait déjà goûter à l'alcool Il me faisait déjà boire Les bois sont fortes Et au fur et à mesure que je grandissais Je me suis plongée dans ça Je me suis plongée dans l'alcool Et plus je grandissais plus il me fallait des doses de plus en plus fortes J'ai commencé à fréquenter des garçons Et un jour je suis rentrée dans un milieu Un milieu sportif où il y avait beaucoup de filles Qui entretenaient des relations avec eux Entre elles même Entre elles en fait Tout le jour en fait j'avais une pensée à l'intérieur de moi Qui me disait d'essayer Plusieurs filles Elles m'ont plusieurs fois à plusieurs reprises demandé D'essayer Mais toujours je refusais Je n'acceptais jamais Et un jour Il y avait une fille Qui m'a fait la proposition Qui m'a demandé Et ce jour là Je n'ai pas su dire non Je n'ai pas su dire non Et j'ai commencé à développer des sentiments Même que j'étais en relation avec un garçon Je pouvais me mettre avec cette fille là Moi ça ne me dérangeait pas Quand ça s'est fini J'étais mal J'étais vraiment mal Et ma situation elle s'est empirée Ma haine a commencé à grandir Je suis devenue quelqu'un de très 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 colérique Quelqu'un d'agressif Moi quand il y avait des problèmes Je pouvais taper sur des murs Au point même que mes mains commençaient à devenir rouges A saigner même Je pleurais dans ma chemin Bref j'étais vraiment vraiment pas bien J'ai connu le centre d'accueil à travers des connaissances Par un appel on m'a invité à venir le dimanche A participer à des réunions Et j'ai accepté J'ai voulu en fait plus connaître Qu'est-ce qu'il faisait au centre d'accueil J'avais toujours ce vide en fait Et je voulais changer Je voulais vraiment changer Mais je ne savais pas comment Donc je commençais à me donner J'entendais qu'il fallait pardonner les personnes Il fallait faire plein de choses Se vider de soi-même Que ce soit la rancune, la haine Et j'étais vraiment prête à tout En fait le centre d'accueil Ils proposaient Ils offraient beaucoup d'opportunités Pour que les personnes viennent à changer Changer leur vie À être bien en fait Et moi j'ai saisi plusieurs d'opportunités J'ai commencé à parler de moi De comment j'étais avant Même si c'était difficile J'ai commencé à le faire Et là j'ai commencé à chercher un tort de moi Et ça m'est venu Ça m'est venu en fait des choses De mon passé Que j'ai vraiment là Vraiment je me suis déversée Je me suis vraiment lâchée Je me suis lâchée Et à partir de ce moment-là C'est comme ça que ma vie Elle a commencé à changer Moi la personne que je suis aujourd'hui Je vis bien avec moi-même J'ai cette pleinteur de moi Vraiment je suis heureuse Ce grand vide que j'avais Il a disparu totalement La haine que j'avais Plus de haine, plus de colère Plus de rien du tout Avec les filles maintenant Je veux juste aider les gens Il n'y a pas de relation de fille Ou quoi que ce soit Je ne bois plus En fait j'ai besoin De rien du tout A partir du moment où Maintenant je me sens bien Bien avec Dieu Je suis bien avec moi Maintenant quand je vais Entreprendre quelque chose Je vais persévérer Parce que je sais qu'au bout J'aurai la victoire Peu importe la situation Par laquelle je vais devoir passer J'ai cette confiance Je sais que ce que je vais faire Ça va marcher Je sais que Maintenant quand je vais me donner Je vais avoir des résultats Les bons résultats Chez moi c'est bien Franchement C'est différent À l'intérieur de moi J'ai une paix J'ai une joie Je suis Franchement Comment vous dire Il n'y a pas plus grande souffrance Que d'avoir l'absence de Dieu Et vraiment Peu importe la situation Par laquelle vous passez Il y a une opportunité Je vous ai donné gratuitement Gratuitement Et saisissez-la Saisissez-la Parce que Ce que vous recevez après C'est très 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 bon Ravi de vous retrouver Dans une nouvelle émission Et une nouvelle opportunité De voir des vies Qui ont été transformées Qui ont été changées Et comprendre Que quelle que soit la situation Votre vie peut également changer Nous allons accompagner Le récit de Jason A une vie totalement Totalement bloquée Depuis déjà son jeune âge Vous allez voir Le milieu dans lequel Il évoluait Et qui il est devenu Tout est possible A celui qui croit Croyez-vous dans le changement Si vous dites Je crois Alors Soyez attentif Si vous dites Je ne crois pas Alors il vaut même mieux Débrancher Dès à présent La télévision Ou passer A autre chose Parce que cela ne sera D'aucune utilité Mais si vous dites Non je crois J'accompagne Cette émission Chaque jour Et je vois Des choses extraordinaires Et je voudrais Que ces mêmes choses Arrivent Dans ma vie Bien sachez Que vous aurez Également cette opportunité Soyez attentif Avant d'arriver Au centre d'accueil J'étais un jeune délinquant Je vivais dans la délinquance C'est à dire Que je vendais de la drogue Je participais A beaucoup de bagarres Entre bandes Sortions Bruxelles Tout ce qui mène A la délinquance C'était ma vie C'était ma vie au dehors Dans ce milieu là Dans cet environnement Dans lequel je vivais Et en fait On a oublié De prouver son courage Je me suis retrouvé En fait A vivre comme ça Et ça a été en fait Un engrenage Qui m'a ramené Beaucoup de problèmes Que ce soit familial Chez moi c'était Un retournement Parce que je ramenais Beaucoup de problèmes Je ramenais la police Parce que j'ai eu Des problèmes de justice Je me suis fait arrêter Par la police Je devais aller en prison Je devais aller en prison Parce qu'ils sont venus Me chercher à la maison Tout ça Ils avaient des preuves Contre moi Ça faisait un moment Qui me suivait Et je me réfugiais dehors En fait Ma vraie vie J'ai envie de dire C'était dehors C'était une vie de plaisir Avec de l'argent facile Avec les filles Et tout ce qui s'entraîne Mais c'est une vie Qui est oppressante Angoissante Avec rempli d'amertume Et tristesse C'était Il n'y avait aucun plaisir En fait A vivre cette vie là Et chaque jour En fait Je me sentais découragé Je me sentais fatigué Pour fuir cette vie là Il fallait que je bois C'est à dire que Je partais en soirée Et je buvais en fait A ne plus m'arrêter Parce qu'il fallait que je bois Il fallait que je bois Pour oublier Il fallait que je bois Il fallait que je fume Pour en fait Être dans un état Qui me fait planer Et être en fait Au dessus de mes problèmes Je ne pouvais pas passer Une soirée sans ça Sinon je vais penser A mes problèmes Je vais penser aux situations Que je devrais régler lundi Et tout ça Et je n'avais pas préparé En fait mon départ en prison C'est à dire que Ça a été très difficile Et je me suis retrouvé Dans cette cellule Elle a venu me dire Que je suis prolongé Et là j'ai réfléchi Et j'ai dit comme ça J'ai pensé directement à Dieu J'ai dit Si tu me sors de là Je croyais vraiment Qu'il existait Et que tu pouvais faire ça Si tu me sors de là J'arrête tout En fait j'ai connu son accueil C'était proche de chez moi Je ne le connaissais pas vraiment Mais c'est un ami à moi Qui venait quand il était petit Qui m'en a parlé Qui m'a invité en fait A qu'on y aille Donc bon Je n'avais rien à perdre La première chose Quand j'ai commencé à m'investir Avec le jeune de Daniel En 2013 Et on m'avait expliqué comme ça Si tu te dis Vouloir abandonner ta vie d'avant Et avoir une nouvelle vie Il faut se séparer Ensuite tu as eu la campagne Israël J'ai participé aussi A ma campagne Israël Parce que J'avais toujours en fait Ça dans la tête Que pour réussir Il faut sacrifier en fait Aujourd'hui Jason C'est un jeune ambitieux Un jeune qui a battu la négativité Un jeune qui a la paix Qui a laissé tout son passé derrière lui Toute la marginalité Tout ce qui lui faisait Mon ancien moi en fait N'existe plus Je suis une personne confiante Avec ma famille Ça s'est nettement arrangé Ça n'a rien à voir avec Tout ce qui se passait avant Je suis Ma mère parle de moi Au dehors comme une référence Parce que Que je sois aujourd'hui à l'église Pour elle c'est un choc Elle n'aurait jamais cru En fait je ne cherche plus A prouver quoi que ce soit J'ai compris une chose Que je n'ai rien à prouver à personne Ma manière de penser A changer Professionnellement Tout d'abord déjà quand je suis arrivé J'avais demandé en fait Qu'ils puissent m'aider professionnellement Et j'ai eu le courage Et confiance dans la même des projets Au jour d'aujourd'hui Je rentre dans des lieux J'ai des rendez-vous avec des personnes Que jamais j'aurais pu imaginer En fait Arriver dans ces domaines J'aime beaucoup ma vie J'aime beaucoup ma vie Au jour d'aujourd'hui On me dit que Je souris beaucoup Et je rigole pour rien Mais en fait C'est parce que je sais d'où je viens Je sais d'où je viens Auparavant c'est pas que je souriais Mais j'avais un Je souriais Mais à l'intérieur je souriais pas Mais au jour d'aujourd'hui Quand je rigole Je passe mon temps à rigoler C'est parce que Vraiment à l'intérieur de moi Je suis tranquille avec moi-même Une chose que je suis sûr C'est que j'ai la paix Le centre d'accueil pour moi En fait c'est tout C'est le lieu où Parce que je suis jeune Je veux dire les jeunes Doivent venir découvrir la foi Parce que j'ai vu des personnes Je me suis vu moi-même changer Et je peux dire que Bon parce que je suis ici Je vois pas d'autre endroit En fait qui pourrait aider les jeunes Il est souvent nécessaire De se déconnecter De tout ce qui gravite autour de nous Et qui finit par avoir Une influence négative C'est ce qu'a fait Jason Se déconnectant du monde De certaines compagnies De certaines habitudes Et adoptant de nouvelles Bonnes habitudes Parce qu'il n'est pas suffisant D'abandonner les mauvaises habitudes Nous devons créer un cycle De bonnes habitudes Qui nous permettront De remonter la pente Comme il a pu le faire Il est un exemple Aujourd'hui il est une référence Non seulement pour sa famille Mais également pour nous N'est-ce pas ? Bien Accompagnons maintenant D'autres récits Tout aussi forts Que celui de Jason Soyez attentifs J'étais perdu En fait j'avais plein de problèmes Surtout j'avais La nervosité en moi J'avais de l'angoisse J'avais de la colère J'avais de la rancune aussi J'avais aussi des problèmes Aussi d'insomnie C'est-à-dire je ne dormais pas la nuit Depuis que j'étais petit En fait je faisais beaucoup De cauchemars étranges Comme si je sentais une présence Comme si quelqu'un venait M'étrangler Et comme si quelqu'un venait Venait me faire du mal Et ces cauchemars en fait Ça m'empêche J'avais vraiment peur de dormir Tellement j'avais peur de dormir En fait j'essayais de regarder la télé Le plus tard possible J'écoutais par exemple J'écoutais de la musique Jusqu'à toute la nuit J'avais mon casque dans mes oreilles Pour pas que je dorme Et j'avais aussi cette impression Que pendant la nuit J'étais paralysé Par exemple comme si quelqu'un m'étranglait Je ne pouvais plus respirer Et ça me faisait comme si je partais Et c'était vraiment étrange Et ça me faisait beaucoup peur J'avais vraiment peur de dormir la nuit J'avais aussi des problèmes Dans ma vie professionnelle Des problèmes financiers Des dettes Des huissiers qui me poursuivaient Qui me harcelaient au téléphone Ça m'angoissait Ça me décourageait aussi J'avais beaucoup un esprit de négativité aussi J'étais beaucoup négatif Je pensais que tout ce qui arrivait En fait j'avais l'impression Que le ciel me tombait sur la tête à chaque fois Dès que j'ai terminé mes études J'ai commencé tout de suite Je me suis mis dans le marché du travail Mais je ne faisais pas ce qui me plaisait C'est-à-dire qu'en fait J'enchaînais des petits boulots À droite à gauche Je faisais même Deux bouts de travail Pour pouvoir payer mes dettes Mais en fait en faisant ça Je voyais que ça ne marchait toujours pas J'avais toujours les mêmes problèmes Les problèmes de dettes Rien qu'avançait C'était des montants très élevés Plusieurs centaines de milliers d'euros Forcément quand on a des dettes Quand on a des... Enfin on perd tous les moyens de paiement C'est-à-dire que j'ai perdu Les points de paiement Tout ce qui est chèques Carte bancaire J'étais revenu à la carte basique Qui m'empêchait justement De faire les achats normalement Donc il y avait aussi Difficulté aussi à régler Certaines factures Certaines factures courantes Le loyer, l'électricité, etc Et du coup ça s'accumulait Toutes ces accumulations en fait De problèmes Ça m'a aussi Ça m'a renfermé aussi Je voulais Penser que j'allais m'en sortir seul J'avais tout perdu J'avais perdu Le travail que j'avais J'avais perdu L'appartement que j'avais J'avais quasiment tout perdu C'est-à-dire que même à cette période-là J'ai même été Pendant un moment hébergé J'avais plus rien Plus de ressources Plus rien C'est vraiment comme ça Je suis arrivé Il y a des personnes qui À cause D'une énergie négative D'une force négative Du découragement Des doutes Des complexes Ou d'autres choses Sont à l'image d'Harold En train de perdre Tout ce qu'elles ont Et pire que ce qu'elles ont Matériellement Comme un appartement Comme un travail En train de perdre Le propre Désir De vivre Combien pensent au suicide Combien pensent À la mort Combien De faits divers Quotidien Nous voyons De personnes Qui ont mis fin A leur jour Parce qu'elles étaient Désespérées Et pourquoi étaient-elles Désespérées ? Parce qu'elles considéraient Qu'il n'y avait pas De solutions Et vous savez Qu'il y a une solution Chaque jour Vous accompagnez Cette émission Et vous voyez Les témoignages Les récits Qui sont Mis Devant vos yeux Et pour Arriver Au même résultat Alors vous devez Être prêt À suivre Le même chemin Qui est celui De la foi Et d'une attitude Courageuse Et intelligente Nous allons Continuer à voir Comment Harold Est sorti De cette vie problématique En fait Le centre d'accueil J'ai connu A l'époque Ma petite amie M'a invité Au centre d'accueil Je suis arrivé comme ça Auparavant Je croyais en Dieu J'allais Je connaissais L'église Je croyais Mais La façon dont J'ai été orienté Ça m'a permis En fait De faire Une chaîne de prière Par rapport A ce problème Que j'avais Surtout Le problème D'insomnie Qui m'empêchait En fait D'être Concentré Qui m'angoissait Qui me faisait Mettre presque Dans la dépression Donc j'ai commencé Par une chaîne de prière Le vendredi Ça m'aidait beaucoup En fait Les chaînes du vendredi M'aidaient beaucoup A lutter Contre ce problème Que j'avais Le fait même Que je venais Participer aux chaînes De prière Il y avait de l'amélioration Mais il n'y avait pas La transformation Et moi je voulais La transformation Et c'est là Où j'ai pris la décision Vraiment de De me lancer A un propos Qui a été annoncé C'était La campagne d'Israël J'ai fait vraiment Une analyse De ma vie En fait je venais A l'église Mais je n'étais pas Vraiment Je ne pratiquais pas Totalement Ce qu'on me disait Déjà j'ai commencé Déjà Par être fidèle A ma djim J'ai commencé aussi A abandonner Toutes les mauvaises choses Cette vie là Ne me plaisait pas Parce que J'avais quand même Je faisais semblant Je faisais semblant Quand je suis Arrivé au centre Au centre d'accueil Je n'étais pas vraiment Accroché Mais je voulais Vraiment avoir Une alliance avec Dieu Et c'est là Où j'ai vraiment Pris cette décision De tout abandonner De vraiment Mettre en pratique Tout ce qui sortait De l'hôtel Le centre d'accueil Vous présente Son agenda Hebdomadaire Lundi Assister A notre congrès Financier Chaque mardi Pour vous qui avez Des problèmes de santé Participez A la réunion De la santé restaurée Tous les mercredis Recevez Des enseignements Pour renforcer Votre intérieur Jeudi La thérapie de l'amour Apprend aux couples A blinder leur mariage Et aux célibataires A investir en eux-mêmes En se préparant Pour l'amour à venir Et dans tous nos centres D'accueil Venez intercéder Chaque jeudi Afin d'avoir Une famille unie Vendredi Trouvez votre bien-être Intérieur En participant Aux réunions De purification Spirituelle Chaque samedi A 11h30 Assister A la réunion Des cas impossibles Et à 13h30 Joignez-vous Aux nombreuses activités Proposées Par la Fort Jeune France Dimanche Nous recherchons Le premier amour Car il est la base Pour une vie transformée Plus d'informations En appelant L'ami 24 heures Et en naviguant Sur notre site internet Centre d'accueil Nous vivons Ce que nous enseignons Et sacrifions Pour ceux dont nous rêvons Vous qui cherchez une solution Pour votre vie A vos problèmes Qu'ils soient d'ordre Intérieur Spirituel Ou physique N'hésitez pas A contacter Dès à présent L'ami 24 heures 01 53 35 85 12 Pour recevoir Dès maintenant Dès maintenant Un conseil Une orientation Une prière Si vous en avez besoin Parce que la prière Est capable De déplacer Les montagnes Bien sûr Cet acte de foi Qu'est la prière Est dénigré Autour de nous La société Dans laquelle nous évoluons Qui est Chaque fois plus Matérialiste Et attachée Aux choses Visibles Railles Se moquent Se moquent De la prière Et pour celles Et ceux Qui la pratiquent Elle est en train De réaliser des choses Extraordinaires Vous le voyez Chaque jour Dans cette émission Et Harold Va maintenant Nous dire Quelle est sa vie Aujourd'hui Quand la campagne Est arrivée J'ai commencé En fait A suivre En fait Tous les Tous les jeunes Qui étaient Qui étaient annoncés Que ce soit Les jeunes de prière Par exemple Des jeunes Où il fallait Se lever à l'aube Pour prier Le fait aussi De venir plus A l'église J'ai construit En fait Mon sacrifice En vendant Parce qu'à l'époque Je n'avais pas D'emploi Donc j'ai vendu Tout ce qui était Tous les biens Que j'avais Dans mon ancien appartement J'ai vendu Même les clés Même la caution Que j'avais De cet appartement Je l'ai pris Pour sacrifier Donc j'ai vraiment Sacrifié Vraiment Tout objet Que j'avais Dans l'appartement Pour mettre Sur l'hôtel Je l'ai fait Parce que j'étais J'étais révolté Je me suis dit Que il faut Que j'avais pris Vraiment la décision De me révolter Contre la situation Donc c'est pour ça J'ai pris la décision De me lancer totalement Puisque j'avais J'avais rien à perdre Personne ne m'a forcé A faire Dans le sens Où c'était moi Qui voulais mettre Dieu à l'épreuve À travers cette campagne D'Israël Alors le résultat De ce sacrifice La campagne d'Israël Déjà J'ai J'étais délivré De l'insomnie De la nervosité De la rancune De la haine Que j'avais auparavant Que j'avais gardé Moi j'étais vraiment La première chose C'était la délivrance Spirituelle Ensuite À travers D'autres propos Qu'on faisait à l'église Des propos D'autres campagnes aussi Dieu a restauré aussi Ma vie Financière C'est-à-dire que Avant j'avais perdu Tous moyens De paiement Fichiers Banque de France Etc Etc Grâce à d'autres propos Et d'autres campagnes En fait J'ai réussi à reconquérir Tout ce que j'avais perdu Surtout J'ai réussi à conquérir Egalement Au niveau De ma vie Professionnelle C'est-à-dire que Maintenant J'ai une vie Professionnelle établie Je travaille même À mon compte Donc maintenant Je suis J'ai reçu vraiment La bénédiction Au niveau De ma vie financière Au niveau De ma famille Donc Avant C'est vrai que Je vivais Dans le copinage Et À travers aussi Les propos de foi À travers aussi Le sacrifice Je me suis marié Je me suis bien marié J'ai une famille bénie J'ai eu Père de famille Et surtout La famille La famille A été aussi restaurée À travers Plusieurs campagnes De foi Donc J'ai vraiment Reçu vraiment La bénédiction totale Dans tous les domaines De ma vie Par rapport au sacrifice C'est vrai que Beaucoup de personnes Doutent Mais moi Quand j'ai sacrifié Mon tout Peut-être On se dit Qu'on va tout donner Mais si on a la foi Si on croit vraiment Que ça va marcher Tout ce qu'on sacrifie On va récupérer On va récupérer 100 fois plus Par exemple Aujourd'hui J'ai peut-être sacrifié Une somme Qui paraît Qui paraît énorme Mais aujourd'hui Tout ce que j'ai récupéré Ça n'a pas de prix Ça n'a pas de prix Donc le sacrifice Vaut vraiment la peine Parce qu'au final Si on a vraiment la foi Ce qu'on va récupérer N'aura pas de prix De sacrifice Qu'on aurait mis Sur l'autel Le centre d'accueil C'est une école De la foi Et là vraiment J'ai appris A mettre en foi A mettre en pratique Ma foi Parce que c'est vrai En arrivant Je croyais en Dieu Je croyais J'ai déjà fait J'ai fréquenté aussi D'autres églises Mais au centre d'accueil Quand je suis arrivé J'ai appris A utiliser ma foi C'est ce qui a fait La différence Le monde dans lequel Nous vivons Ne cesse D'évoluer Notre vie Est aujourd'hui Pleine d'occupations Divertissements Et informations En tout genre Un quotidien chargé Que nous nous remettons Jamais En question L'impact De nos préoccupations Et nombreux centres D'intérêts Engendrent Un vide inexplicable Un désir Toujours plus grand De combler notre intérieur C'est pour cela Que du 5 au 26 juin Aura lieu Le jeûne De Daniel 21 jours Pour raviver Notre intérieur Et rencontrer Dieu Une période Durant laquelle Nous allons nous abstenir D'internet Et des réseaux sociaux De télévision Films Et séries De jeux vidéo Sur console Et smartphone De musique Faites Et sorties Afin de nous concentrer Pour investir Dans notre intérieur Recherchez ardemment Ce qui contribue Au développement De votre foi Priorisez Votre vie spirituelle Et cherchez A recevoir Le baptême Du Saint-Esprit Car il est le seul A pouvoir combler Notre intérieur Et nous apporter Une paix durable Et l'assurance Pour affronter Tous les défis De notre vie Jeûne de Daniel Trois semaines Pour raviver Notre intérieur Bien ne perdez plus De temps Et cherchez Dès aujourd'hui Le centre d'accueil Le plus proche De chez vous Pour plus d'informations L'ami 24h 01 53 35 85 12 Est à votre disposition Ce moment même Vous pouvez également Consulter notre site internet www.centredaccueil.fr L'opportunité Est à portée de main A vous de la saisir A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada